Dans les déchets que la mairie déverse ici, je rencontre très souvent des chiens et des enfants dont des femmes qui se sont fait avorter ont jeté dans les ordures. J'ai dû donc enterrer les enfants et brûler les chiens. Tous les après-midi, Fenel Deméziers met le feu au fatra de cette décharge située au bord de la mer au nord-ouest d'Egonaïve. Ainsi, la fumée envahit toutes les maisons avoisinantes, notamment cette petite demeure en tôle où vit une famille avec laquelle on a rendez-vous. Fenel nous accompagne pour notre visite. Yo, il y a quelqu'un? Vous êtes là? Il y a des journalistes qui sont venus vous voir. Dans ce petit logement ouïdimentaire, Jocelyne Lafleur et son mari Markinson Benoit vivent avec leurs deux petits garçons de 3 et 4 ans et leur petite fille d'un mois. En lieu et place de la cour, un amado mélangé aux déchets dégage une odeur nausée abonde. A l'intérieur de la maison, de grosses mouches volent ça et là, mais c'est surtout la fumée qui dérange Jocelyne et Markinson. A l'instar de leurs deux petits garçons qui souffrent souvent de la grippe et de la fièvre, ils craignent que leur petite fille à son tour ne tombe malade. La fumée arrive directement sur nous. Parfois, le bébé n'arrive même pas à respirer. Donc, j'ai dû m'écarter de la maison, mais le soir, on est obligé de rester à l'intérieur car je viens tout juste de mettre au monde un enfant. Nous sommes des Haïtiens. On est habitués à la misère. On se résigne de toute façon parce qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Il est vrai que la fumée nous perturbe énormément, mais on est obligé de subir les conséquences. On espère un jour que Dieu intercédera en notre faveur. On quittera cet endroit. La mairie de Gonaïve dispose seulement trois camions, insuffisant donc pour le ramassage des ordures. Par conséquent, chacun essaie comme il peut de se débarrasser des déchets en les déversant dans les rues ou dans les canaux quand il ne les boule pas. Ces décharges à ciel ouvert ont des conséquences graves sur la santé publique, précise le docteur Steve Phytophis Neyar. Parce qu'en inhalant ces produits toxiques, on peut avoir des intoxications du type alimentaire chez les petits-enfants. Et puis, ça peut engendrer des pathologies de type hydrique, pour ne pas dire dysenterique. Par exemple, le problème de fièvre, le problème de choléra, tout ça, le problème de typhoïde. Et d'autant plus, il y a un ensemble de pathologies de type d'hématose, donc les maladies de la peau. Donc, ça peut compliquer la situation des gens, la situation des enfants. Même au point de vue, par exemple, respiratoire, l'environnement là, qui est très mauvais, avec l'ensemble des fumées là qui se dégagent. Donc, ça peut aller directement au niveau des poumons. Gonaïve reste une ville en proie aux inondations. A deux reprises, 2004 et 2008, elle a été dûment touchée par deux cyclones et tempêtes tropicales, provoquant environ 3500 morts. Aujourd'hui, quelques gouttes de pluie suffisent à inonder cette ville qui compte plus de 300 000 habitants. Cette vulnérabilité s'explique en majeure partie par la mauvaise gestion des déchets, selon l'ingénieur agronome Jean-Ernest George, directeur des changements climatiques au ministère de l'Environnement. Il estime que ces déchets pourraient potentiellement servir à renforcer l'économie du pays le plus pauvre de l'Amérique. Un déchet qui est malgéré peut provoquer deux types de dégâts. Un dégât dans la nature et un dégât dans l'économie. Même s'il n'y a pas de cyclone, une dépression tropicale provoquant deux jours de pluie peut inonder une ville comme Gunaïve, détruire des maisons et rompre les berges des rivières. Tout cela à cause de la mauvaise gestion des ordures. Ce sont certes des déchets, pourtant ils sont très importants. Mais en Haïti, on ne fait rien avec. Installé le 11 novembre 2020 à la tête de la mairie des Gunaïves par décret présidentiel, Donald Diogène constate avec stupéfaction que la ville n'a jamais eu de site de décharge. S'il se dit conscient que les déchets déversés au bord de la mer sont très dangereux pour la population et pour l'environnement, il avoue que pour l'instant, la mairie n'a pas d'autre alternative. Bon, écoutez, c'est maintenant, dans le budget de 2021-2022, que nous prévoyons de faire l'acquisition de terrain pour la voirie et l'assainissement. Alors, ainsi, nous pourrons créer des sites de décharge pour mieux gérer les déchets. Selon la Banque mondiale, les maladies d'origine hydrique sont l'une des principales causes de la mortalité infantile en Haïti et la production des déchets des villes haïtiennes risque de quadrupler d'ici 2025.